Ça boulotte la matière ! Regardez, quand je vous ai expliqué à un géant qu'il avait une mathématique dans la vie, que les mathématiciens ne se sont pas aperçus. Qu'il avait une addition, qu'il avait une soustraction, qu'il avait une multiplication, qu'il avait une division, et ils n'ont pas vu ça, ils n'ont pas constaté. Et moi, je l'ai vu. Regardez par exemple, toute la vie commence à se dérouler. Prenez l'enfant. Qu'est-ce qu'il fait l'enfant ? Ce qui est le plus développé chez lui. Il fait des soustractions, des multiplications, des divisions. Non. Il additionne. Il ramasse tout. Que ça soit bon, que ça soit sale, que ça soit dégoûté, il ramasse tout. Et qu'est-ce qu'il s'agit de ramasser ? Ben, c'est l'addition. Il ne connaît que l'addition. Et après, il grandit, il grandit, et les parents et les voisins, tous lui disent qu'il avait des gros mots, il avait des amis. Il commence à soustraire, se débarrasser de ceci, enlever cela, brûler cela. La soustraction. Et après, il se marie, il est déjà un peu plus âgé. Oh, il veut multiplier maintenant. Les enfants, les magasins, les succursales. Oh là 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 là. Et c'est la multiplication. Et c'est vrai. Et après, quand il devient vieux, la division, il divise tout ce qu'il possède à sa fille, à son fils, à sa belle soirée. Et alors, il ne reste rien pour lui. Tout est divisé. Alors, mes chers frères et soeurs, qui est celui maintenant qui additionne le cœur ? Il ne demande qu'à additionner, à ramasser, à se coller, à se fusionner. Il est très fraternel, vous savez, le cœur. Oui. Et même, il ne voit pas la laideur, il ne voit pas quelquefois la sortie. Comme ils disent les Russes pendant la pâques, dans les églises. «Po tsaluyemsa», ils disent, embrassando. Et ils s'embrassent sous la bouche. Tous, connus, inconnus. Et c'est la mode, c'est la coutume. Oui, 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 en Russie. «Po tsaluyemsa», ils disent. «Po tsaluyemsa», ça veut dire embrassando. Traduction véridique. Eh bien, qu'est-ce qu'il sait ? C'est le cœur qui fait ça. Le cœur. Et après, l'intellect, ah, l'intellect, il soustrait, il enlève, il coupe un morceau, il divise même. Oh là là, l'intellect, il est terrible. Et après, l'âme, il vient l'âme, c'est l'âme qui multiplie. L'âme qui, tout multiplié. Et bien sûr, ce qui est bon, ce qui est utile, ce qui est magnifique, c'est l'âme qui multiplie. Et après, l'esprit divise. C'est-à-dire, divise, distribue, ça veut dire, ce n'est pas diviser les gens, mais divise sa richesse. C'est bien pour les distribuer. Pourquoi ? Parce que l'esprit est le plus désintéressé, le plus, le plus divin. Il ne veut rien garder pour lui. Alors, il se débarrasse pour être complètement libre. Alors, voilà comment le cœur additionne, comment l'intellect soustrait, comment l'âme multiplie et comment l'esprit divise. Et c'est tellement vrai, vous voyez ? Et maintenant, arrivons à l'âme.